Speedball 2 est un des jeux les plus connus des Bitmap Brothers. Sorti au début des années 90 sur Atari ST et Amiga, ce jeu proposait une sorte de croisement futuriste entre le handball et le rollerball. Il s'agissait d'un jeu sans règles où tous les coups étaient permis. C'était la première fois qu'une équipe pouvait gagner autant de points en tapant sur les adversaires qu'en marquant un but. Les graphismes, le gameplay, la musique, tout avait été réuni à l'époque pour en faire un titre exceptionnel, détrônant kick-off dans les affrontements entre amis. Aujourd'hui, l'équipe française de Kiloton a fait le pari de faire une mise à jour de Speedball 2 sur les machines d'aujourd'hui. La tâche était loin d'être facile. Dans Speedball 2, deux équipes s'affrontent sur un terrain pendant demi-temps. Le ballon est en fait une balle d'assiette qu'il faudra amener dans les bus adverses. Le terrain est cloisonné de murs sur lesquels la balle pourra rebondir, mais il comporte aussi bon nombre de petites astuces. On trouve aussi des téléporteurs, des étoiles à allumer avec la balle à la manière d'un flipper, et le célèbre escargot de milieu de terrain, qui, lorsqu'une équipe y envoie la balle, lui donnera un coefficient multiplicateur sur tous les points ensuite engrangés. Le but, obtenir le plus de points, que ce soit en marquant des buts, en jouant avec les étoiles, ou tout simplement en mettant hors d'état de jouer ses opposants. Ce nouveau Speedball a su évoluer sur la jouabilité. Alors que dans la version originale, les joueurs étaient cantonnés au sol, le développeur a essayé de mettre en place un système de pierre-papier-ciseaux dans les affrontements. Ainsi, on pourra désormais sauter pour éviter l'état de l'ennemi, mais on sera alors vulnérable à un coup de poing. Le joueur pourra aussi procéder à des évitements, sprinter, lober, ou encore procéder à un super-tir si l'actif s'en tire au sommet d'un saut. L'éditeur conseille fortement l'utilisation d'un pad pour jouer. Et même si l'on peut utiliser le clavier et la souris, force est de reconnaître que le pad est ici supérieur. Les équipes sont constituées de 9 joueurs qui pourront être des femmes, des hommes ou des robots. Les femmes sont un peu plus rapides et les robots plus résistants. Chaque joueur de l'équipe affichera sa jauge d'endurance lorsqu'il sera sélectionné. Bien entendu, effectuer des actions spéciales fera baisser cette jauge. Pour pimenter l'affaire, divers bonus seront disponibles de temps en temps sur le terrain. Les plus terribles étant celui qui échange la balle avec son porteur actuel ou bien encore celui qui gèle les joueurs de l'équipe adverse. Speedball 2 Tournament propose 4 modes de jeu. Le premier, Knockout, permet de jouer à un match rapide. On trouve ensuite la coupe, le multijoueur online et enfin la ligue, dont se rappellent avec émotion les fans du jeu original. Ici, on pourra faire évoluer son équipe en partant du bas du tableau pour arriver jusqu'au top de la Ligue 1, en gagnant de l'argent à chaque match pour faire évoluer les caractéristiques de ses joueurs et débaucher des stars. Le gameplay de cette version est extrêmement nerveux. On se rend tout de suite compte que le jeu a été pensé en profondeur pour proposer des possibilités tactiques évoluées. Pour preuve, on peut désormais choisir une formation pour ses joueurs, mais aussi appliquer en temps réel des consignes à l'équipe pour leur ordonner par exemple de mettre le paquet en attaque. L'esprit de Speedball était ici entre de bonnes mains. En effet, Mike Montgomery, fondateur des Bitmap Brothers, a été superviseur sur le projet. On regrette néanmoins plusieurs choses sur cette version. Le moteur du jeu, bien que très joli, demande une grosse config et l'interface de jeu est plutôt énervante à naviguer. Elle aurait gagné à être d'une approche plus facile. Speedball 2 pose en fait la question suivante. Le gameplay qui suffisait à un jeu dans le temps peut-il prétendre à nous satisfaire aujourd'hui ? Ce gameplay est manifestement toujours là, avec même des évolutions très intéressantes. C'est maintenant aux joueurs de décider s'ils ont toujours envie de jouer à Speedball aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada